Coucou, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes confortablement installés. On se retrouve pour la suite de Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard, cette fois-ci en tant que serpentin. Donc n'hésitez pas à aller vous chercher quelque chose à manger, quelque chose à boire, votre couverture préférée pour vous en mitoufler, sans plus tarder. C'est parti. Allez, maintenant, nous allons faire la quête... J'ai besoin de ton aide. Oui, j'arrive, Duncan, deux secondes. Nous allons faire la quête de Duncan Hobhouse. Il paraît que tu voulais me parler. Tout à fait. Je m'appelle Duncan Hobhouse, ravi de te rencontrer. J'ai beaucoup entendu parler de toi, ainsi que de te démêler avec des trolls et des dragons. On n'est pas modeste, hein ? C'est gentil de ta part. J'ai vécu pas mal d'aventures. J'espère que ma réputation est méritée. Je préfère penser que tu mérites ta réputation. Parce que si c'est bien le cas, tu es exactement la personne dont j'ai besoin. Tu comprends, l'autre jour, on apprenait à repousser les épouvantards avec le professeur Ekat et... Le mien a pris la forme d'un... d'un boursouf. Tu plaisantes ? T'as quand même pas peur d'un boursouf ? Ça te semble peut-être irrationnel, mais... J'ai vécu une expérience traumatisante. Ils mangent des crottes de nez, tu sais. Peu importe à quel point la phobie des boursoufs est justifiée. Ma réputation commence à sérieusement en pâtir. Certains élèves se sont même mis à m'appeler Duncan Hobhouse. Attends, moi je veux l'histoire, c'était quoi son expérience traumatisante là ? Parce que ça m'intéresse. Excuse-moi, mais avoue que c'est plutôt bien trouvé. Je ne suis pas vraiment d'accord avec ça. Everett a dit la même chose. Bref, comme si ça ne suffisait pas, j'ai dit que j'étais plus courageux que les gens le pensaient et que j'étais allé dans le couloir secret du cours de botanique. Le couloir secret du cours de botanique ? Oui. Selon la rumeur, le professeur de botanique qui enseignait avant le professeur Bulbille y conservait les plantes dangereuses. À ce qu'il paraît, elles ont tellement envahi le couloir que plus personne n'osait entrer. Je me disais que tu pourrais peut-être y aller et rapporter une preuve que je pourrais utiliser pour montrer que j'y suis entré. Une plante très dangereuse par exemple, ou quelque chose de cette nature ? Quelle sorte de plante se trouve dans le couloir secret du cours de botanique ? Je n'en ai pas la moindre idée. Mais tu as vu le genre de plantes que cultive le professeur Bulbille ? Si le professeur d'avant avait les mêmes centres d'intérêt, il est facile d'imaginer que ces plantes ne sont pas inoffensives. D'accord. Si j'y passe, peut-être que j'y jetterai un coup d'œil. Superbe. Je t'en saurais gré. Si tu trouves une preuve, reviens me voir. Je te devrai une fière chandelle. Ou pas, parce que personne ne va nous aimer, donc il ne va pas nous aimer. Moi je vous le dis à l'avance, on est méchiant, c'est ça. Le couloir secret du cours de botanique. Intriguant. Coucou Minis, tu sais, il y a un banc juste ici. C'est parti, c'est parti. Oh, attendez. On fera sa quête à elle après, ok ? Parce que là, sinon on va être trop divisé. Oh, et puis à elle aussi. Il y a énormément de quêtes là. C'est pas là. Eh, je vais sortir. Ouh ! Tadam ! Euh, ils sont les esquelets, ils sont là. Une étincelle et ses vignes sèches deviendront du petit bois. Ouais, c'est parti. Heureusement que Madame Aikat nous a appris Incendio juste avant. Tadam ! Ouais, on arrête de jouer. C'est parti. Incendio. L'humus J'imagine qu'un bout de cette énorme tentacula vénéneuse suffirait à Duncan pour prouver son courage ok voilà regardez vous pensez qu'elle est au courant la preuve de ce passage la semaine dernière on a passé presque toute une nuit à discuter des devoirs oh je suis persuadé qu'il est aussi amusant de monter à cheval que de voler sur un balai oui certainement à moins d'être du genre impatient j'imagine vous pensez qu'un cheval peut aller plus vite qu'un balai ne soit pas ridicule bien sûr que non oh je ne sais pas je suppose qu'on peut faire entrer un animal dans le dortoir avec un sortilège de désillusion mais est-ce que ça en vaut vraiment la peine pour un simple chat j'ai acheté des friandises chez Oniduc pour partager avec les filles de mon dortoir ce soir je n'ai pas pris de suce acide par contre ce n'est pas bon d'en prendre avant de se coucher et ce n'est pas mieux que tes garçons à en croire le bruit qui règne dans leur dortoir ou jurerai qu'ils dorment avec des noms de radeur j'adore les conversations des gens c'est trop marrant à chaque fois tu as trouvé quelque chose pour que je prouve mon courage ? vous êtes prêt ? bonjour Duncan j'ai la preuve qu'il te fallait c'est une feuille ? cette tentacula vénéneuse devait être énorme je n'en attendais pas tant je savais que j'avais bien fait de te demander merci de l'avoir récupéré pour moi à la réflexion au boursouf je crois que je vais la garder il faut que tu surmontes tes peurs tu plaisantes j'espère c'est horrible de me faire ça qu'est-ce que je vais faire maintenant ? je fais ça pour ton bien ce genre de déception t'encouragera à devenir plus fort je ne veux pas être plus fort j'aimerais juste qu'on me laisse tranquille même Zenobianok va se moquer de moi tu m'as fait perdre mon temps je n'aurais jamais cru ça de toi je n'aurais jamais dû te faire confiance quête terminée vaillance venimeuse qu'avez-vous pensé de cette quête ? alors quand on aide les personnages normalement après quand on les recroise et tout ils nous disent des phrases gentilles pour nous remercier ils sont contents, ils s'en souviennent et même quand on fait d'autres quêtes avec eux ils s'en souviennent aussi du coup je me demande là qu'est-ce qu'ils vont nous dire quand on va les croiser vu qu'on ne les amade pas en vrai je suis impatiente de voir jusqu'où le jeu va à ce niveau là et voilà je vais arrêter là je vous remercie d'être venu j'espère que vous avez passé un bon moment j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la quête je suis curieuse et impatiente de vous lire impatiente de partager avec vous n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu à la vidéo la partager autour de vous ça m'aide beaucoup si vous le faites donc merci infiniment n'oubliez pas de vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait mais surtout prenez soin de vous c'est le plus important et je vous dis à bientôt bisous bisous